... La Crosideb est préoccupée par ce qui se passe dans notre pays et ça renforce encore plus sa posture de veille, d'alerte, mais également de force de proposition, parce que nous ne nous limitons pas à juste alerter, nous faisons des propositions et nous sommes au niveau de toutes les tables de concertation pour apporter des solutions. Et de ce point de vue, nous sommes encore à ce niveau-là de contributions qu'on pourrait apporter pour juguler ce qui est en train de se passer dans notre pays et qui est extrêmement préoccupant et qui ne va pas dans le sens de conforter les résultats, le peu de résultats peut-être, entre guillemets, que nous avons eus. Je pense que toutes les questions qui interpellent aujourd'hui le système, que ce soit les rémunérations des enseignants, ce qu'on leur doit, les redevances et les appris provisoires, les courroukoulas, pardon ? Les scènes de violence. Oui, les scènes de violence. Tout cela nous interpelle aujourd'hui encore plus. Donc nous ne faisons que proposer, je pense que le secrétaire général l'a dit, il appartient aux décideurs de décider. Mais nous, nous ne croisons pas les bras. Nous sommes là à alerter, à veiller, à proposer, à être une aide à la décision, mais évidemment à faire le plaidoyer et le lobby l'influence nécessaire pour que justement des mesures idoines, adéquates, soient prises pour que justement il y ait un recul de la violence qui existe dans notre pays et qui s'explique peut-être au plan sociologique et au plan économique avec la précarité de plus en plus, mais également aussi le manque d'éducation. Il nous faut mieux éduquer, faire en sorte que le savoir ne soit pas simplement ce qu'on inculque aux jeunes, aux élèves, mais que ça puisse aussi répondre aux enjeux et aux défis de notre communauté et de la société tout entière. Le système éducatif sénégalais en tant qu'elle est obsolète. Il faut le revoir et l'adapter à nos besoins, au nouveau contexte, l'adapter aussi aux usagers. Quelles sont leurs préoccupations aujourd'hui ? Quels sont leurs besoins aujourd'hui ? Quels sont les défis de ce nouveau contexte ? C'est-à-dire avec l'accélération de la digitalité, de l'Internet et tout, il y a besoin de revoir un certain nombre de choses par rapport à notre système éducatif. Et c'est tant mieux si les acteurs eux-mêmes l'ont compris et les décidèrent, parce qu'il nous faut le faire, il nous faut revisiter, repenser, reconstruire, déconstruire certaines choses pour pouvoir arriver à ce qui nous convient et ce qui peut être utile à notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada